Les décès qui surviennent à l'issue de 30 jours de la date d'accident selon les normes OMS, ils doivent être recensés dans les accidentés de la route. Il y a également la catégorisation des blessés. En nous, maintenant, lorsqu'on énonce des chiffres en matière de blessés, on parle de blessés sans préciser est-ce que c'est des blessés légers, est-ce que c'est des blessés lourds, parce qu'il y a une très grande différence, c'est-à-dire en termes d'incidence sociale et d'incidence financière. sur le budget de l'État. On la connaît d'ailleurs un petit peu, cette incidence financière. La dernière étude de référence qui a été réalisée en partenariat avec le laboratoire de transport et logistique de l'université de Bettina, la facture de l'insécurité routière, la facture financière de l'insécurité routière, est évaluée à près de 100 milliards de dinars. Et là, c'est la fourchette la plus basse dans cette évaluation, puisque nous avons pris en référence, c'est-à-dire les prix qui sont pratiqués, c'est-à-dire les nuits d'hôpital, on l'a calculé selon ce qui est pratiqué dans le secteur privé. Mais on a pris la fourchette la plus basse, c'est-à-dire qu'elle est susceptible d'être revue à la hausse, cette facture de l'insécurité routière. Et ça rejoint un petit peu les estimations des instances onusiennes, puisqu'on parle d'une incidence de 1 à 3% du PMB pour chaque pays. Alors, toutes ces annonces sont bien sûr les bienvenues, puisque cette délégation va un petit peu revoir tout le système de la prévention routière chez nous. Mais elle tarde à venir, M. Naitel Houssine. Donc, toute cette attente, en fait, continue de faire des accidents sur nos routes, et autant de morts et de blessés, évidemment. Peut-être plus de morts et de blessés. Mais dans l'intervalle, c'est-à-dire dans cette phase transitoire. Pourquoi on attend aussi longtemps ? Non, non, on n'attend pas, c'est des discussions qui sont menées. Le texte, il est actuellement en examen au niveau du secrétariat général du gouvernement. Il faut maturer le texte avec l'ensemble des secteurs. On a parlé d'une politique transversale. Tous ces acteurs, tous ces secteurs ont leur mot à dire, ont leur vision, c'est-à-dire à prendre en charge. Dans le cadre de ce projet, c'est un projet, on n'a pas envie de mettre en place une structure qui sera, par la suite, on va s'apercevoir qu'elle est boiteuse ou qu'elle ne fonctionne pas. Donc il n'y a pas de délai, c'est ce que vous voulez dire ? Vous allez prendre le temps qu'il faut ? Non, non, mais le délai, c'est un texte d'organisation, c'est un texte réglementaire qui est au niveau des instances habilités. Il y a des discussions qui sont menées jusqu'à maturation du texte. Très bien. Par rapport au permis à point, qui est l'un des axes majeurs de cette stratégie nationale en matière de sécurité routière, il a été lancé au niveau de la capitale, généralisé aussi, au niveau de toutes les communes de la capitale. À quand sa généralisation sur tous les territoires nationaux ? C'est un agenda qui a été fixé par le ministère de l'Intérieur. C'est un agenda qui est respecté. La généralisation est intervenue avant la fin du mois d'avril passé. Et là, il va y avoir la généralisation à travers le territoire national avant la fin de l'année 2018. Et ça sera la généralisation pour les primo-demandeurs, c'est-à-dire les gens qui obtiennent récemment leur permis de conduire, nouvellement leur permis de conduire. Par la suite, il va y avoir l'intégration des renouvellements, etc. – Alors c'est justement les primo-demandeurs, cette tranche des usagers de la route, qui sont visés, si on comprend bien un petit peu le système du permis à point, puisque ce sont eux, les nouveaux permis, qui sont le plus à l'origine des accidents de la circulation, et les sanctions seront sévères en cas d'accident. – D'abord pour les… – Est-ce que c'est bien cela ? – Non, non, c'est une question de… C'est une question de schéma, c'est une question de planning qui a été définie par le ministère de l'Intérieur. Mais vous avez raison pour ce qui est de l'implication des nouveaux conducteurs. C'est une préoccupation au niveau du Centre national de prévention de sécurité routière. Lorsqu'on parle des primo-demandeurs, des pays, ils représentent près de 30% des conducteurs impliqués dans les accidents de la circulation routière. Lorsqu'on prend la tranche d'âge entre 0 et 5 ans d'ancienneté du permis, ils représentent plus de la moitié des conducteurs impliqués. Et là, un effort doit être mené en direction de cette catégorie d'usagers. Déjà, sur le plan réglementaire, les nouveaux permis de conduire n'auront que la moitié du capital point. Ils n'auront que 12 sur les 24 points du permis. – Et ça peut aller jusqu'à l'annulation ? – Bien sûr, l'invalidation par voie administrativaire. – C'est pour ça que je parle de sanctions sévères. – De sanctions sévères, bien sûr, il faut… C'est-à-dire, au début de l'apprentissage, on doit observer scrupuleusement les règles de la circulation routière. Parce que l'on constate qu'il y a énormément d'implications de ces jeunes conducteurs, de ces conducteurs inexpérimentés, et qui sont victimes. Lorsqu'on parle également de victimes d'accidents, de décès, etc., ils sont près de 30% à avoir moins de 29 ans. C'est la tronchetage la plus exposée aux risques routiers. – Et cela relance évidemment tout le débat sur la formation. – Bien sûr, ça relance le débat sur la formation. – Sur la formation au niveau des auto-écoles. – Bien sûr, et ça relance également le débat sur les conditions d'examen du permis de conduire. – Alors justement, ce chantier, j'ai parlé de chantier de la prévention routière, quand est-ce qu'il commencera ? Parce que la refonte et la révision de tout le dispositif de formation et d'examination, on en parle aussi depuis très longtemps, mais il reste le même à travers les années et avec les résultats qu'on connaît. – Justement, dans le cadre des projections du ministère de l'Intérieur, on a mis tous les atouts de notre côté. C'est-à-dire, pour pouvoir initier tous ces chantiers, pour pouvoir lancer l'ensemble de ces chantiers, il faut avoir les ressources nécessaires pour le faire, c'est-à-dire les ressources financières. Et pour s'appuyer exclusivement sur les dotations de l'État, sur le budget de l'État, c'est un peu, pour un organisme de sécurité routière, c'est un peu difficile de financer tous ces chantiers sur la base du budget de l'État. – Alors, il y a d'autres ressources ? – Il y a d'autres ressources, il y a des expériences à l'étranger qui ont donné des résultats remarquables, des résultats très satisfaisants, et on a opté pour, justement, le financement à travers des ressources non budgétisées. Dans ce cadre, la proposition du ministère de l'Intérieur des collectivités locales était de prélever une cote-part du produit des amendes forfaitaires pour le financement de cette politique. – Est-ce que le recouvrement se fait bien, en général, à ce niveau-là ? – Bien évidemment, le recouvrement, il se fait de manière très efficace. – Donc il n'y aura pas de problème en matière de ressources ? – Pour le recouvrement, on assure actuellement près de 90% de recouvrement des amendes forfaitaires, et ce, grâce à la mesure de rétention du permis de conduire qui a été introduite dans l'ordonnance de 2009. C'est-à-dire, on vous retient votre permis de conduire jusqu'à l'heure… – C'est pour ça que ça marche. – Voilà, c'était une manière de… – De garantir un petit peu le recouvrement. – On ne parle pas de recouvrement, c'est-à-dire, on parle de ne pas laisser un contrevenant échapper à la sanction. Parce que le code de la route, justement, c'est de réprimer ses comportements. Il faut qu'il y ait sanction pour un changement de comportement. Si on arrive à échapper à la sanction, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait dans le cadre de cette… – Alors, avant de parler justement de ce point précis, justement, les sanctions, elles sont déjà… Enfin, le côté répressif, le régime répressif concernant le code de la route, ou toute infraction au code de la route, il est déjà assez important. – Oui. – Comment, avec le permis à point, les choses peuvent changer ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire changer les habitudes des usagers de la route ? – Justement. Le côté répressif existe. Il n'y a pas plus répressif qu'un retrait et une suspension d'intervention de conduire. – C'est le pire, et puis très contraignant en matière… – Très contraignant en matière de… – Sur le plan administratif. – Notamment pour les chauffeurs professionnels. – Oui. – C'est des gens qui… – Les poids lourds. – Voilà. – Les taxilleurs, etc. C'est des gens qui exercent avec leur permis. C'est leur galipin, le permis de conduire. Là, ça devient un petit peu problématique pour ces gens-là. – Alors, qu'est-ce que va changer le permis à point, finalement ? – Justement, je vais vous apporter un petit peu la réponse. La réponse, c'est que le permis à point, il allie à la fois une dimension répressive parce qu'il y a un retranchement de point à chaque fois qu'il y a commission d'infraction. Ça peut partir jusqu'à l'invalidation. Mais cette répression, elle est orientée. Elle est orientée vers les contrevenants multirécidivistes pour pouvoir perdre votre permis de conduire. Il faut que vous ayez, c'est-à-dire commis des infractions à répétition pour justement invalider votre permis. Il a, en contrepartie, une dimension éducative, une dimension de formation, ce qui n'existe pas actuellement. Actuellement, après le permis, il n'y a plus de formation. On ne reçoit plus de formation. Mais dans le cadre du permis à point, lorsqu'on perd un petit peu la moitié de son capital ou quelques points de son capital, on peut recouvrer ces points à travers deux mécanismes. soit en s'abstenant de commettre une infraction pendant une année. On va recouvrir un nombre de points. Il y a également des stages de sensibilisation qui seront dispensés au niveau d'établissements agréés. Et là, il va y avoir cette dimension pédagogique, cette dimension éducative et cette dimension de formation. parce qu'on va, dans le cadre de ces centres de formation, on va insister sur les infractions commises par le contrevenant et le sensibiliser par rapport à son contrevenant. – Donc vous pensez que ce sera beaucoup plus efficace que uniquement le répressif ? – Beaucoup plus efficace puisque le permis à point a, c'est-à-dire montré ses performances, justement, dans les pays où il a été adopté. Les résultats sont éloquents. – Ah, pour le permis à point ? – Pour le permis à point. – Alors, évidemment, le permis à point seul, avec toute sa dimension pédagogique et éducative, ne peut pas fonctionner avec le système un petit peu installé chez nous de complaisance lorsqu'il y a infraction. Et ça, c'est presque une culture chez nous. Donc comment lutter contre ça, M. Naitre-Hussine ? – Ce n'est pas le propre de l'Algérie. C'est-à-dire pour ce qui est de la complaisance, il y a des pays très développés qui ont édicté des notes, des instructions pour mettre fin à ces complaisances. Mais la complaisance, elle part avec l'automatisation. La complaisance, elle part avec l'informatisation. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, lorsqu'il y a constatation d'une infraction au code de la route avec le système du permis à point, l'information liée à l'infraction, elle est immédiatement transmise à la base de données de la délégation nationale à la sécurité routière. Et là, au niveau de la base de données, il ne peut plus y avoir de manipulation des informations contenues. – Si elle est transmise ? – Si elle est transmise, bien sûr. – Il faut qu'elle le soit. – Bien sûr qu'elle le soit là. Ça, on ne va pas remettre en cause également, c'est-à-dire l'intégrité des agents chargés du contrôle au niveau de la voie publique. Maintenant, l'essentiel des interventions, c'est-à-dire, peuvent s'effectuer ailleurs que chez l'agent. C'est la raison pour laquelle une grande partie de toutes les interventions vont être éliminées grâce à ce système du permis à point. – Très bien. Alors, rapidement, il nous reste deux points à développer puisqu'on parle encore une fois de chantier en matière de sécurité routière. On parle aussi de l'état des routes, de la signalisation routière aux normes standards, qui sont les autres causes majeures de l'accidentalité chez nous. Comment peut-on aujourd'hui envisager des politiques sérieuses en matière de prévention sans achever complètement ces chantiers-là ? – Et là, il y a un projet avec une entreprise espagnole, vous allez nous en parler, c'est un contrat qui a été signé en 2016, notamment pour la capitale… – C'est un projet qui… – Algéro-espagnol, pour réguler le trafic routier. – C'est un projet qui engage la Villaya d'Alger. – Oui. Uniquement ? Ça ne va pas s'étendre après… – La Villaya d'Alger, c'est uniquement un projet au niveau de la Villaya d'Alger. – Très bien. Donc là, ça devrait régler déjà une partie du problème. – Et le problème lié à la congestion de la circulation, bien évidemment. – Oui. Alors justement, ces chantiers-là sont très importants en matière de prévention routière, la signalisation absente, le péage qui devrait intervenir aussi sur l'autoroute Est-Ouest en 2019, selon le premier responsable du secteur, qui devrait un petit peu alléger le trafic sur l'autoroute Est-Ouest. – Oui. C'est-à-dire pour l'ensemble de ces projets, pour l'ensemble de ces chantiers, il faut d'abord définir un plan stratégique. On n'a jamais disposé d'un plan stratégique en matière de sécurité routière. On est en phase de réorganisation, on est en phase de structuration. On va procéder très prochainement à la mise en place de la délégation nationale de la sécurité routière. Il faut qu'il y ait aussi la mise en place de ce conseil intersectoriel auprès des services de M. le Premier ministre. Parce que la stratégie, la politique doit être définie à ce niveau. La délégation ne fera qu'appliquer les axes stratégiques de cette politique. Mais l'importance de la création, justement, de ce conseil intersectoriel, c'est que les décisions qui seront prises, elles seront opposables à l'ensemble des acteurs. Et l'évaluation qui sera faite de la politique de sécurité routière, elle sera discutée au plus haut niveau de l'État. C'est l'intérêt de disposer de ce conseil intersectoriel qui regroupera les premiers responsables des secteurs et des institutions concernées par la sécurité routière. – Donc on en est encore au balbutiement, c'est ce que j'entends. – Voilà, c'est-à-dire là, on est en phase de mise en place de cette organisation. Mais parallèlement, il y a un travail qui est en train d'être mené sur le terrain. C'est-à-dire, on n'a pas laissé le terrain, c'est-à-dire à l'abandon, il y a un travail, on est présent avec nos partenaires, avec les services de sécurité, etc. Il y a un travail qui est en train d'être mené. Et les résultats sont là pour attester justement de ces efforts qui sont déployés. – Alors, vraiment un dernier mot sur la création, la proposition de la création d'un fonds pour la sécurité routière qui sera donc financé, encore une fois, par les amendes forfaitaires. – Nous avons obtenu déjà, c'est-à-dire nous l'avons obtenu à travers l'article 112 de la loi des finances, il y a 25%, une cote part de 25% du produit des amendes qui a été attribuée à la délégation nationale de la sécurité routière pour le financement de ces différents chantiers. – Très bien, monsieur Ahmed Naitl-Houssin, vous êtes, je le rappelle, le directeur général du Centre national de prévention et de sécurité routière. Merci d'avoir répondu à nos questions. – C'est bon, merci. – Merci à vous également de nous avoir suivis. Évidemment, l'émission vous sera proposée sur notre page Facebook, notre invité-canalalgérie. On se retrouve très bientôt. – Saha f'tokoum, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada